Les habitants dans Animal Crossing, c'est toute une histoire. Soit vous avez de la chance et vous rencontrez la perle rare, et vous ferez tout pour que celui-ci ne parte pas de votre ville. Sinon, bah, vous aurez un peu le seum. Et d'autres parfois sont, comment dire, genre horribles, et vous ferez tout pour les faire partir, soit en leur donnant des coups de filet, ou en leur adressant plus la parole. Non mais sérieux, quand tu te retrouves face à Zabu, t'as vraiment pas le choix, ou l'autre chèvre qui ressemble à rien, et j'ai même oublié son nom tellement qu'il est laid. Et le pire, c'est que ce sont les habitants les plus résistants, les plus arrogants, et qui ne partent jamais de ta ville. Bref, bonjour à toutes et à tous, c'est Electro, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 9 des meilleurs habitants de Animal Crossing Horizon. Et si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un petit top 9 des habitants les plus moches de Animal Crossing, avec un petit hashtag Zabu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire votre petit top des habitants que vous préférez et que vous détestez. Et tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Pokémon et Animal Crossing. Bref, je vous propose de commencer dès maintenant. Nous allons parler dans un premier temps de Rachida, appartenant aux espèces d'écureuils. C'est une fille de couleur rose ayant le signe astrologique du Gémeaux. Et sa phrase signature est noisette. Elle est apparue dans tous les jeux Animal Crossing. Et j'aimerais bien qu'elle vienne sur mon île. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais ce serait cool. Mathéo est aussi un écureuil. Et il a le même prénom que moi. Il est apparu pour la première fois dans Animal Crossing New Leafs sur la 3DS. Mais par contre, je suis pas trop fan de sa signature. Genre Nanache. Ouais, la crédibilité, quoi. Et aussi, il est assez claqué au niveau de ses autres noms. Dans les pays étrangers. Du genre Scott en italien, tu vois, ça le fait pas trop. Nous allons parler ensuite de Electro. Alors non, ce n'est pas un jeu de mots par rapport à mon pseudo. C'était pas du tout le but. Enfin, c'est pas ce que vous croyez. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et dont d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, au travers des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, m'ont parlé de cet habitant. Il est violé, appartenant au signe astrologique du cancer, et sa phrase signature est... Grzut. Grzut. Ouais, c'est bon, hein. Vous moquez pas. Oui. Bon, je vous vois derrière votre écran. Vous êtes mort de rire ou pas du tout. Enfin, ouais. Oh, ok. Bon, on passe à la suite. Vous connaissez sûrement Marina, un habitant que vous m'avez aussi beaucoup parlé et que je connais très bien aussi. Et il s'agit de la seule espèce de pieuvre que j'apprécie plutôt bien. Elle est apparue pour la première fois dans Animal Crossing Wild World sur la déesse et elle possède un style vestimentaire particulier dont sa maison est aussi toute rose et elle possède une personnalité normale. Et donc, ce n'est pas ce genre de personne très arrogante et hautaine comme Zabu. Et sache que toi, je te déteste de tout mon cœur et je suis bien content que tu sois parti de ma ville. Nous allons ensuite parler de Pierrot, le personnage loup qui possède un charisme incroyable mais qui a un nom complètement claqué. Si on avait la possibilité de remplacer son prénom, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait choisir ? Bon, mis à part ça, je voudrais quand même parler de Monica qui sera dans le même classement et qui est un personnage d'espèce loup que j'ai plutôt bien apprécié. En numéro 4, nous allons parler de Meringue. Alors, c'est assez étonnant que je cite un rhinocéros dans mon classement car je trouve que ce ne sont pas forcément les personnages les plus charismatiques. Mais elle est très différente des autres car elle possède un design vraiment drôle et unique. Genre une corne en fraise, on dirait un gâteau sur pâte que t'as envie de dévorer. Parlons ensuite de Théo, un personnage très particulier et qui était un de mes premiers dans Animal Crossing et donc qui m'a plutôt bien marqué. Même si je ne suis pas vraiment fan de sa personnalité, je trouve qu'il est quand même assez classe. Bon, on va pas se mentir, son design est quand même assez simple et en termes de réalisation, je pense pas que ça a été très long. Et il est apparu aussi dans tous les jeux Animal Crossing. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va parler des deux personnages les plus incroyables de Animal Crossing, j'ai nommé tout d'abord Cookie. D'ailleurs, oui, si tu t'abonnes pas justement, tu n'auras pas de Cookie. C'est une chienne de couleur rose, blanche, avec des yeux noirs brillants. Elle possède une personnalité assez vive et elle est très attachante. Et elle est en général bien appréciée par la communauté Animal Crossing. C'est un personnage que vous m'avez énormément parlé dans l'espace commentaire. Du style, Oh là là, t'as trop de chance, tu as Cookie, lol. Et n'essayez pas de rentrer sur mon île quand je serai pas là pour essayer de me la piquer. Je vous vois venir. Et donc, pour ma part, c'est un personnage incontournable et qui a largement sa place dans son classement. Et maintenant, nous allons parler du personnage le plus stylé qui est pour moi invaincu depuis des années. Voici Ramsès, qui est en plus une référence à de grandes personnalités égyptiennes durant la période du Nouvel Empire. Et bien sûr, sa maison sera une référence à ses trois hommes. Une décoration égyptienne et très représentative dans New Horizons. Car nous avons justement les trois tombes qui représentent probablement Ramsès 1, 2 et 3. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur Animal Crossing New Horizons. N'hésitez pas à me donner toutes vos impressions dans l'espace commentaire. Et puis si tu veux aller voir mes autres vidéos justement, bah tu peux cliquer dès maintenant sur les petites annotations qui vont s'afficher. Et si tu t'abonnes pas, bien sûr, tu n'auras pas de cookie. Bon allez, moi je vous laisse parce que j'ai beaucoup de travaux à faire. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada